Bonjour tout le monde et bienvenue à cette cinquième semaine de la Ligue des Maîtres. Cette semaine marche contre mon bon ami et collègue admin, Loki, a.k.a. Jonathan. Mais j'ai jamais vu que personne n'a vu Jonathan, d'ailleurs je l'appelle tout le temps Loki. C'est rendu son prénom, il n'y a pas d'autre nom. Donc ils sont joués contre Loki. Ça va être un match-up très 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 funné un peu parce que j'ai eu de la misère à Jen. Toute la journée le bot que j'utilise d'habitude, il était vraiment, vraiment, vraiment rochant. Au point que le bot a fermé puis il a shutdown quand j'étais rendu au sixième Marouac. Fait que j'ai pas pu, Jen, un Marouac. Dans le fond j'ai eu de l'esprit là. Fait que Loki a vu que j'avais Jen, Drumpot, avant que je change de bot. Fait que il sait que j'aimais le Drumpot. Fait que c'est quand même assez drôle. Donc Loki qui a accès... Churizard, Sableye, Regileki, Gastrodon, Rillaboom, Stonejorn, Xatu, Thoracat. Puis euh... C'est l'autre jamblin, mais c'est ça. Ah Lucario, c'est ça son équipe. Moi de mon côté j'ai Drumpot. Cette semaine je vais essayer de ne pas... Je sais que Drumpot apprend Cloud9. Mais je vais pas essayer de bloquer son son parce que je vais en abuser. Euh... Je pense que le Berserk avec Assault Vest. J'ai pas besoin de faire du Cloud9. Le Charizard je m'en fous un peu, il fait pas de dommages à mon équipe tant que ça. Euh... Fait que c'est ça. J'ai le Assault Vest, j'ai l'Energy Ball pour le Gastrodon. Puis le coverage pour son équipe que voici. Euh... MaxHP, MaxSpecialAttack et Zodest. Je pense que Drumpot va avoir une belle job. Sur le dessus j'ai Life Orb, euh... MaxAttack, Doss Noir. Avec euh... Trois attaques et Protect et Frisk. Avec plus je vais pouvoir scotter son item. S'il y a la Berry Rock sur Charizard ou non. Euh... Si je l'aide avec NDD, le Follow Me. Qui est Psychic Seed cette semaine. Le GMAX Whitefire de Charizard même dans le Sun. Ça va pas nous le faire un Oko. Euh... J'ai Terrain Pulse sur NDD avec le Minimum Speed. Minimum Speed à cause qu'on a le terrain qui crée la boum. Je veux avoir mon terrain. Fait que j'ai le Minimum Speed sur NDD. Terrain Pulse ici décide de placer le Grass Terrain. Pendant que Gastrodon est sur le terrain. Ben ça me fait un gros Move Grass pour toucher le Gastrodon. Euh... Ensuite de ça on a le Rotom que je peux décider de maxer. Qui est très bon contre son équipe comme Max. Sauf contre Gastrodon exception faite. Fait que j'ai les Rain Pulse pour Gastrodon. Mais sinon là Rotom très bon contre son équipe. Ensuite de ça Executor. Qui est euh... Comme je l'ai dit je vais abusé de son Sun. Fait que je suis Chlorophyll avec le Expert Belt. Euh... Enchant Power fait 66% minimum à un Dynamax Charizard. Fait que c'est très 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 violent. Euh... Expanding Force dans le terrain. Euh... Qui est le Sun si je veux pas le placer pour Executor. Pis enfin j'ai Marwak. En fait Marwak là euh... Comme je l'ai dit le bot a crash quand je suis venu pour Jen Marwak. Pis dans le fond Marwak j'avais... Quand j'ai le prep je me suis dis... J'avais pas vraiment d'idées pour un 6e Pokémon. J'en avais pas besoin en fait. J'avais juste besoin du Lightning Rod pour diriger les E-Rain Pulse. Vu que mon équipe a beaucoup de tactile spécial. Je veux diriger les E-Rain Pulse de Rajellikey. Fait que c'est juste que j'ai juste besoin de Lightning Rod en fait. Fait que j'ai mis Endeavor pour que Sash, Parasun et Groxslide. En fait, vu que j'ai pas pu Jen Marwak, j'ai demandé à Marc qui m'a prêté son Justin Trudeau. Euh... De ceux qui étaient présents sur le brunch, c'est le Justin Trudeau du brunch. Qui est maintenant fait partie de mon équipe. Donc euh... MaxDefense, MaxHP. C'est ça le Marwak. Euh... J'ai changé les attaques, c'est tout. J'ai pas changé les levées parce que je m'en calisse. Euh... Fait qu'on y va de même. Assez de blabla. Euh... Comme ça, on va partir le match. Bon, j'ai chuté mon gros, ça va être un petit bon set pour vrai. Euh... Ok. Ouh... Il y a pas le Zard. Il y a pas le Cherry Zard. Ni le Sableye. Ok. Fait qu'il y va... D'une autre manière même, c'est correct. Euh... Je pense que le Max... Euh... D'Os Noir va avoir des ravages quand même. Euh... Ouais. Je vais séparer le Max d'Os Noir juste parce que je veux l'essayer. Euh... Je vais regarder dans le back, là. Euh... Small Rotom. Et... Euh... Exécutor. Ouais. Euh... Fait que... Fait que... Fait que... Bon, match à toi, mon chum. Euh... Je m'attends qu'il y ait de Gzato pour empêcher mon 2-Crow. Euh... C'est ça le bait que je veux faire. Si je vois Gzato tour 1, je vais être très 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 content. Je Max direct le... Le dos Noir, no matter what. Fait que lui va penser que je place 2-Crow, mais... Euh... Euh... Je prends le... L'offense sur le tas. Donc, Gzato roulable. On va voir si il a minimum speed. Parce que moi, j'ai mis minimum speed. Fait que si c'est le Restoring qui est après, ben on va speed type. Ok. Faut qu'on est plus lent. C'est bon. Faut qu'on est mis en speed, puis j'ai été chanceux. Fait que pas de Fake Out, pas de Grassy Glide. C'est parfait. Euh... Pour être franc, j'ai pas... J'ai même pas besoin. Gzato, il faut qu'il sache pour tes Miracle Seed. Ok. Gzato, il est sache. L'autre est Miracle Seed. Fait que... Euh... Faut qu'on est sous le death. Est-ce que je... Follow Me ? Ouais. Je vais Follow Me, là, puis je vais commencer à baisser la défense de son Relaboom. Faire des gros gros ravages. Un Relabo au max, je pense. C'est peut-être qu'il voit Yo-Turn, ou non pas, avec son Relaboom. C'est visiblement qu'il ne l'a pas maxé. Imprison... C'est ça, même. C'est ça, c'est ça. C'était sûr. Je m'y attendais qu'il amène le... Imprison Triple Room. Fait que j'y étais avec ça. Le knockoff, il faut pas mal parce que j'ai plus de système. Euh... Pis là, moi, je droppe la défense. Fait que la prochaine attaque va être encore plus ravageuse. De mon... Euh... De mon death noir. Moi, je vais aller du Expanding Force, juste pour... Euh... Brésil, faut que je sache. Pis... Euh... Max Phantasm. J'ai le goût de... Ok. Je pensais que... Je m'y attendais un peu qu'il switche. Expanding Force a fait vraiment mal. Ok, il est Psychic C. C'est pas une boost de défense spéciale, c'est bon. Ça vous pouvez. Sur une DD. Les résultats sont doucement. Ok. Ça me va. On a encore un 4-0-0-0-0-0. C'est huge. Je pense qu'il s'est trompé. Le 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Et... Le Slash, mais c'est pas. Ok. Là, je veux... Je crois que je vais Greedy. Est-ce que je sache Indeedy? Je peux rentrer Exécutor. Donc, on va sacer Indeedy, là. Puis je veux... Max Flair. Sur Elaboom. Pour placer le Sun. Pour mon Exécutor dans le back. Ok. Sur ma Rock Slide. Puis Spawn Joiner. Ok. Ok. Ouais. Ok. C'est pour ça que j'ai falluilli. Parce que je me suis dit que le Vax Slide, il est probablement plus rapide. Je pense que... Ouh! On va le chercher! Il se monte? Oui! Boum! On l'a cherché dans la poitaine. Let's go! Ouh! Ça, c'est huge, huge, huge. Ok. Je peux rentrer Exécutor. Ok. Je peux rentrer Exécutor. Boucario. Ok. Ok. Je peux rentrer avec Exécutor. Mais là, il va maxer. Ok. Hum... Je vais déglinguer le Sound Droneer. Et... Ah, il y a 2 Weakness Policy. Ça va être mal. Mais on va le tester. À plus de 2 Speed. J'ai out speed. J'ai out speed. J'ai out speed du Kario. Ça fait que... Je vais tuer Exécutor. Qui va sûrement Helping End. Avec Rotom dans le back. Je suis pas stressé. Bon protect. ... ... ... ... ... ... je vais me faire ça je vais me faire ça il n'y a pas Ok, hum... Overheat dans le Sun, je pense que je vais tuer l'Ukaryo. Combien tours de Sun il reste? 3 tours, ok. Fait que juste m'assurer que j'ai bien Energy Ball. Plus le Stonejourner. Fait que le boost de terrain en plus, même avec le boost de SPDF, on va le tuer parce qu'il y a une mauvaise défense spéciale de base. Et Overheat... Faut pas que ça mise. Là j'ai le Sun qui me boost, j'ai le terrain qui boost Exécuteur. Fait que pour vrai... C'est serré, ça peut même finir si je mise Overheat. On va essayer un double Protect avec ce genre de jeu-là. C'est quoi de Gold? C'est quoi de Gold? Faut pas mal. Faut pas mal. Wow, c'est-tu un crit? Wow, ils comptent donc bien l'Ukaryo. Ok, c'est un ravage. Je pense qu'ils vont win. Deux Crunch vont finir. Ok, je pense que Max Rotherme va être bas. Ok, je pense que Max Rotherme va être bas. Je pense que Max Rotherme va être bas. Ici, ça va pas le chercher. Digi-Mobro, gros game. Au vrai, je m'attendais pas que... Max Darkness post-tab, ça va tuer de soir. Et Max Rockfall post-tab, c'est sûr. Au vrai, je suis sur le cul en tabernacle. Ok. 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 Je pense que le Rotom sur le Start est placé le Sun avec l'exécuteur, ça peut être bon. Si mettons je Protect à côté, je vais garder Caitlyn pour le Speed Control, puis dans le Back... Ça va être comme ça pourrait. ... 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 Hop, mais on va. Je vais briser son focus sèche. Je vais le descendre à son focus sèche. Euh, ok. Le max lightning ça va être 195, ça ça va être 140, x 1.5, 210, x 1.5, 315, 10x2, 160 environ. Fait que le max lightning reste plus fort contre le Storm Drone 1. Euh... Jouer un Urgy Ball dans le Xatu au coup qu'il veuille rentrer... ...Gastrodon. Ok, il me reste. Je trouve qu'il y a une défense spéciale nerdique, ce genre là. Ouais. Attendez pas qu'il vive. ... Il me reste juste un tour de max. Puis la boue, puis le dernier ça va être... ... 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 C'était un gros tannin, c'est qu'on va faire Max Cleve. Euh... C'est pas le protect même si c'est évident là. Le tour d'appel, quand mon Delmex va être fini, je vais pouvoir rentrer une DB sur le terrain pour donner un Explaining Force à l'exécutor. Dans ce cas, il va être plus rapide, donc le Max Rockfall va se faire avant le Max Overheat. Le Max Overheat, en fait. J'ai envie mon son, c'est ce que je faisais. Ok. Bruce Berry. C'est un petit launch. Et puis la boum, il va, il va, il va. Avec un prêt. Ok. Je pense que c'est la narkout. C'est la de défoncer, ok. Il va avoir pour boucler, par exemple. Ok, donc narkout. Euh... Bon. On va aller du Overheat. Grassy Glank pourrait me tuer. Fait que... Je vais rentrer une DD. Et le Expanding Force dans le terrain va être... Très violent. Ça va. C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Un autre game plan là-dessus ! Ok ! Je pense que là-dessus sur l'adaptation ça va être... C'est parti ! Hum... Reggie Lakey ? Je pense que c'est pas trop choix d'amener Reggie Lakey là-dessus... Je vais essayer de faire de quoi... ... 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 Y'all, like it. Y'all, like it. Regardez mon Rotom. Et je vais rentrer... ...executor. Et je vais aller dans... ...d'un gros expanding force. Ah non, Whiteguard. Whiteguard, je suis idiot. Je suis tellement idiot. J'ai envie de Terran Pulse. Ah la boum, ok. Terran Pulse aurait été bon. Un slide est dodgé avec Indidi. ... Ok. Hum... ... Pour être franc, il faut que je trouve la moindre de rentrer... ...hum... ...de rentrer au Rotom... ...en sécurité. ... Mais je pense que... ...il faut que je store un tour de sleep avec Indidi ce tour-là. Ok. On va jouer la longue game les deux, là. Ouais, non-off. Ouais, non-off. Fait que mon Indidi pourrait se réveiller ce tour-là. Je pourrais essayer de dire que le follow me. Euh... Je ne veux pas vraiment rien switcher sur un out-off, là. Mec. Je vais essayer le follow me. J'essaie de le réveiller. Ok. Bon switch, bon switch. On reste endormis. Ok. Et tabernacle, hein. J'ai besoin de Move Grass en late game, puis Gastrodon. Euh... Euh... Donc j'essaie, là, de pro-tech follow me. Faut vraiment que mon Indidi se réveille. Parce que... Il faut que je switch out mon exécuteur pour garder le lunch ball pour Gastrodon, sinon Gastrodon peut win. Fait que... Il faut qu'Indidi se réveille ce tour-là. Absorber les coups vers elle. Comme ça, je vais pouvoir, le prochain tour, refaire follow me si je survis. Ok. 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 Fait que prier, là, de merchandise. V И там... Yeah, и там. crit. Non? Je pensais que ça a fait de plus que tantôt. Bon. Wow! Ça a de moins fait de plus que tantôt. Ça a rien fait tantôt pis là ça me fait autant. Ok. Idéalment je tue le Spongeoner ici avec le Terrain Pulse qui est Grass. Je suis prêt à sacre mon Dos Noir ici. Ok. C'est parti. Je ne sais pas si elles sont d'objets en dehors. C'est parti. C'est parti. Ah ok. C'est parti. D'accord. Je vais essayer de se faire de la Stone. Grosse game courant à date, on a joué les deux le long game, on s'est placé. On va lancer un gros move sur Gastrodon. Rindo Berry, ok. Wow, ok il a un range, j'ai un energy ball, no matter what. Nice. Ici j'ai un max flare, j'ai un max flare dans la boum, je place mon sun pour une autre dans le back. Il faut aussi mettre un max guard et un protect dans le fond, je suis quasiment mieux de... Non non, il est trop faible dans l'XP je peux pas. Je m'attends au double protect là. Ouais. Mais j'ai pas trop ça. Ok. Ok. Donc la boum va avoir un gros Grassy Glide avant de mourir. Au moins que le terrain finisse là, il me semble que le terrain est au début de la game. Ok non, il vient de l'H7. Ok. Idéalement je tue les deux ici et je ne rate pas mon Poltergeist. Et c'est Lucario versus Lata. On va tirer un tabarnak pour vrai. Est-ce que Lucario peut être encore pour mon équipe ? Bon le vieux game 1. Le mec est fou. Lucario contre Lata qui va one-shot un après l'autre mon équipe. Ok mais il y a déjà du HP perdu. C'est bon signe, c'est bon signe. Ici je vais faire Repunch parce que... C'est accurate et je peux pas rater. Ok. Est-ce que je vais dans Harvoreat ? Ou dans Thunderbolt ? Je pense que je vais dans Thunderbolt. Je vais pour l'accuracy ici. J'ai peur à tout aucun mode. Lucario a 3 kills avec ses 3 max. Il faut que je réussisse à le tuer. Ça va trop tôt. C'est aussi simple que ça. Et là si je land d'une attaque. Ça va être mon Fire Punch de Dostaurant. C'est quoi ? Ah ! C'est pas dur ! C'est pas dur ! Ah ! Les gars non, on est dessus ! C'est pas dur ! C'est pas dur ! C'est pas dur ! C'est pas dur ! Man, de ce moment, il est violent. Bon, je ne m'entendais pas à ça. Man, le Karyo, il n'a pas fait. GG mon bro, man, grosse gain. Ça a été un sale match, le troisième match-là, ça a été vrai dans notre. Pour vrai, grosse gain, super le fun. J'espère à la maison que vous avez intéressé pour vrai, parce que c'était vraiment une très 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 grosse game, la Game 3. Il y a eu vraiment des gros plays, tout. C'était solide. C'est toujours ça que je m'attends avec tout mon bro, même des trucs solides. Les deux, on est dans un thinking de, ok, il va passer ça, il va passer ça. Parce qu'on se connaît bien le playstyle des deux. Grosse gain pour vrai. Bonne fin de soirée tout le monde, et à la prochaine.